Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une ténébreuse affaire de Balzac dans une adaptation radiophonique de Jean Chatenet Avec par ordre d'entrée en onde Geneviève Morel, Henri Virelogeux, Jean-Pierre Morin, Maurice Chevy, Jacques Borel, Yves Duchâteau, Yves Arcanel, Raoul Marco, Albert Gercourt, Florence Brière, Jean Chevrin, Micheline Bonat, André Oumanski, André Vasselet, Jean Bollot, Jacques Anctil, Harry Crimer, Jean-Charles Thibault, Jean-Pierre Lituac, Dominique Bucard, Lisette Lemaire, Raymond Pellissier, Pierre-Olivier, Marcel Bozuffi, Gaët Angeur et Patrice Galbeau Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marillet Bruitage Gabrielle Derivage Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard L'action de cette ténébreuse affaire où se mêlent les intérêts sordides, les sentiments les plus purs et la haute politique se passent en 1803, Napoléon Bonaparte étant consul Les passions allumées par la révolution n'étaient pas encore éteintes dans tous les cœurs Tu veux tuer des chevreuils, Michu ? Oh, ma foi non, femme C'est un monstre que je veux pas manquer Un loup servier Ou dans quel petit Il rôde autour de l'étang, il cherche des grenouilles François, François Père Ah, viens ici mon gars Regarde-moi bien, François Tu dois aimer ton père et ta mère Bon, t'as quelquefois jasé sur ce qui se fait ici, toi, je le sais Eh ben, retiens bien une chose Révélez quoi que ce soit à ceux d'ici ou à d'autres, ce serait me tuer Voilà Mais père Eh, pleure pas Si on te questionne, tu réponds, je sais pas Il y a des gens qui rôdent dans le pays et qui me reviennent guère à moi Allez, ramasse la poire à poudre et les chiffons Et puis tu vas me ranger tout ça Allez, file Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami ? Personne ne me connaît cette carabine, Mastin Alors mets-toi devant et la laisse pas voir Non mais regarde-moi non, c'est de bons hommes qui nous arrivent dans la contre-allée Ah, coureau, c'est un malin, tiens, ils flèrent les espions à trois lieux Ils sont mis comme des parisiens, qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Mais cache la carabine, je te dis, ils viennent vers nous Alors coureau, paix ! Allons Nous devons être à Gondreville, ma bonne femme Oh, ici on dit pas ma bonne femme On s'appelle encore citoyenne et citoyen, nous autres Tiens N'appartenez-vous pas au conseiller d'état malin, citoyen ? J'appartiens à personne qu'à moi Enfin, madame, sommes-nous, oui ou non, à Gondreville ? Nous sommes attendus au château par monsieur Malin Eh ben, voilà le parc Et pourquoi cachez-vous cette carabine, ma belle enfant ? Vous avez donc des loups par ici ? Il y a toujours des loups là où il y a des moutons Vous êtes en Champagne, messieurs, il y a eu une forêt On a aussi du sanglier, enfin, on a des roses et des petites bêtes, quoi Il y a un peu de tout ici Corentin, je parie que cet homme est notre michu Mais on n'a pas gardé les cochons ensemble, hein ? Non, mais nous avons présidé les Jacobins, citoyens Vous, Arcy, moi, hier Tu as conservé la politesse de la Carmagnole, mais elle n'est plus à la mode, mon brave Le parc me paraît bien grand, nous pourrions nous y perdre Si vous êtes le régisseur, faites-nous donc conduire au château François, François, viens là J'ai affaire dans la forêt Je ne peux pas vous rendre ce service moi-même, mais mon gars va vous emmener Et par où donc vous venez à Gondreville ? Vous n'auriez pas appris par ça un signe ? Nous avions, comme vous, des affaires dans la forêt Ah, oui, François Conduis-nous ces messieurs au château par les sentiers Afin qu'on ne les voit pas Ils prennent point les routes battues, eux Allez, bonsoir, citoyens, michu Au revoir, madame Bonsoir, messieurs François, viens ici, viens voir Allez, maintenant, sauve-toi Puis fais bien attention Pourquoi tu as embrassé le petit, michu ? Pourquoi ? Oh, ma foi, je ne sais pas trop Ma parole, c'est encore ce vieux sournois de violette, ça La troisième fois qu'il passe depuis ce matin Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Courons, vas-tu de terre, allons ! Tiens, Violette Vous avez donc bien des affaires par ici Que vous voulez encore ? Encore ? C'est un mot de reproche, monsieur Michu Dites donc, vous ne comptez pas siffler au moineau avec une pari clarinette ? Vous connaissez point cette carabine-là ? Elle a poussé dans un de mes champs Où il vient des carabines Vous voulez que je vous montre comment que je les sème ? Ah, non, non, merci C'est pour garder votre maître que vous avez cette arme de bandit Et vous en aurez peut-être fait cadeau Oh, je ne suis pas assez bien avec lui pour être dans sa confidence Vous ne l'avez donc pas encore vu ? Oh, j'ai su s'en arriver qu'à mon retour de ma ronde dans le bois Il a envoyé chercher son grand ami, monsieur Grévin Le notaire d'Arcy Ils vont sans doute tribuner quelque chose Allons, à vous revoir, monsieur Michu Oui, au revoir Pourquoi ne sommes-nous pas restés dans une chambre du château ? Tu n'as pas vu les deux hommes qui m'envoient le préfet de police ? Ce sont les deux bras de Fouché Corentin, le jeune muscadin Dont la figure ressemble à une carafe de limonade A mis fin à l'insurrection de l'Ouest en l'an 7 En l'espace de 15 jours L'autre, Perade, est un enfant de Lenoir Il est le seul qui ait les grandes traditions de la police J'avais demandé un agent sans conséquence Et on m'envoie ces deux brigands-là Ah, Grévin Fouché veut sans doute lire dans mon jeu Ah ça, mais quel jeu joues-tu donc ? Mon ami, un double jeu est déjà bien dangereux Mais par rapport à Fouché, le mien est triple Et ce cher collègue a peut-être flairé Que je suis dans les petits secrets de la maison de Bourbon Toi ? Moi-même Tu ne te souviens donc pas de Favra ? Au moins, il n'y a pas de preuve Rien du tout Comprends-tu ? Tant que Louis XVIII a vu trois consuls Il a cru que l'anarchie continuait Et qu'à la faveur d'un mouvement quelconque Il prendrait sa revanche Mais le consul a avis à démasquer les desseins de Bonaparte Il sera bientôt empereur Cet ancien sous-lieutenant médite de fonder une dynastie Or cette fois, on en veut à sa vie Et le coup est monté encore plus habilement que celui de la rue Saint-Niquaise Pichegrue, Cadoudal, Moreau, le duc d'Anguin, Polignac et Rivière en sont Quel ragoût ! La France est envahie sourdement On veut donner l'assaut général On y emploie le verre et le sec Cent hommes d'exécution commandés par Cadoudal Doivent attaquer la garde consulaire et le consul corps à corps Eh bien, dénonce-les ! Attends ! Les deux fils du marquis de Simeuse sont du complot Avec les deux fils du bonhomme d'Otzer Le tuteur de la comtesse de Saint-Signe Ils sont rentrés d'Allemagne Ils doivent être dans le pays La comtesse de Saint-Signe les cache sans doute chez elle En attendant qu'ils rejoignent leurs complices à Paris Ah, cette jeune personne et ses cousins me donnent bien du souci Si je marche avec Fouché Je les fais suivre, je les laisse bien se compromettre Et je m'en fais débarrasser Si je marche avec les Bourbons, je les fais protéger discrètement Et je les préviens qu'ils sont grillés Pour l'un ou l'autre système, j'avais demandé des policiers subalternes au préfet Et Fouché m'envoie alors place de Lascar Que je connais trop bien Et dont je pourrais être la première victime si je ne me méfiais point Viens derrière cet arbre Il me semble avoir entendu le bruit d'un fusil qu'on arme C'est Michu Il est perché dans le tilleul Je vois sa barbe rousse Éloignons-nous en restant à couvert Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir Je n'ai sûrement pas toi qui le visait S'il nous a entendu, il ne me reste plus qu'à le recommander au prône Je vais en toucher deux mots à Corentin Laurence d'Or Jamais je ne l'ai vu si fatigué Les domestiques m'ont dit que sa jument était fourbu Son fusil n'a pas servi, le bassinet était clair Elle n'a donc pas chassé Ah, sac à papier, voilà qui ne vaut rien Je comprends qu'elle se promène à travers le pays sans penser à tuer le gibier Elle aime ses cousins et voilà dix ans qu'elle ne les a pas vus Eh bien moi, à sa place, j'irai d'une seule traite en Allemagne Peut-être la pauvre mignonne était là tirée vers la frontière Qu'en dites-vous, monsieur de votre serre ? J'en dis, monsieur le curé Que ses cousins se feront rayer de la liste des émigrés tôt ou tard Ils rentreront, elle se trouvera riche Et elle finira par se calmer Dieu vous entende, mon ami Il y a du nouveau dans le pays Malin est à Gondreville depuis hier soir Malin ? Nous vous avons réveillé, mademoiselle Malin est à Gondreville ? Oui, ma chère Laurence Mais il repart cette nuit Et l'on se perd en conjecture au sujet de ce voyage précipité Cet homme est le mauvais génie de nos deux maisons Pardonnez-moi Je suis lasse à mourir Permettez-moi de me retirer Oui, bonjour Bonsoir, mademoiselle Laurence Bonsoir Bonsoir Mon Dieu, les sainsignes et les simueuses ont grand besoin de votre secours Comment c'est toi, Qatar ? Que se passe-t-il ? Mademoiselle, mademoiselle, il y a quelque chose de nouveau À cette heure-ci ? Qu'est-ce que ça signifie ? Laisse-moi passer, je descends Attendez, chut, soufflez la bougie Mais enfin ! Sauter dans le jardin, dans un instant, le château sera cerné par la gendarmerie Tenez, on a mis une échelle Descends, je te suis Mademoiselle Qu'y a-t-il ? La conspiration contre Bonaparte est découverte Mon mari songe à sauver vos deux cousins Il m'en va vous dire de vous entendre avec lui Cotard, celle de la jument de mademoiselle Et fait-la descendre par la brèche de la douve Mais qui êtes-vous ? Je suis Marthe, la femme de Michu Je ne sais pas ce que vous me voulez Alors vous les tuez, mademoiselle Venez au nom des simeuses N'y a-t-il au cap à pied ici, rien qui puisse vous compromettre ? Mon mari vous attend dans la forêt Mademoiselle, ce sont vraiment les gendarmes Tenez, on voit briller les fusils et les chapeaux bordés C'est bien, par où allons-nous sortir ? Par la brèche et le chemin creux Suivez-moi Vous avez bien voulu croire à la parole de Judas, mademoiselle Je défie aucun gendarme champenois Je ne sais pas où aucun espion parisien De venir nous surprendre ici en pleine forêt Mais vous pouvez mettre pied à terre, mademoiselle Soyez sans crainte, il ne vous arrivera rien Mais comment pourrais-je vous croire ? Enfin, vous êtes Michu Maintenant, je dois tout vous dire, mademoiselle Je suis le gardien de la fortune de messieurs de cimeuse Depuis dix ans, à leur insu J'ai reçu à cet égard des instructions de défunt Leur père et de leur chère mère, ma protectrice J'ai dû jouer jusqu'ici le rôle d'un jacobin enragé Pour rendre service à mes jeunes maîtres Malheureusement, j'ai commencé mon jeu trop tard Et puis je n'ai pas pu sauver les anciens Je devais racheter Gondreville Mais ce scélérat de malin ne le lâchera jamais Il y a quatre heures, tiens Je le tenais au bout de mon fusil Dame une fois mort On licitera Gondreville On le vendra Puis vous pourrez l'acheter Toute la fortune des cimeuses 1100 000 francs en or Et caché dans le parc Un endroit que vous indiquera le plan que j'ai dans ma poche Je préfère vous le donner cette nuit Car je ne suis pas très sûr à présent de garder longtemps la tête sur les épaules Pensez que l'argent doit servir au rachat de la terre, mademoiselle C'est la volonté express du défunt marquis Ben oui, j'allais tuer malin Mais ce brigand était en train de dire à son compère Grévin Un autre canard, celui-là, tiens Que messieurs de cimeuses conspirent contre le premier consul Qu'ils étaient venus dans le pays Et qu'il valait mieux les livrer Et s'en débarrasser pour être tranquille à Gondreville Alors, ma foi, moi, j'ai désarmé ma carabine J'ai pas perdu de temps pour accourir ici Parce que j'ai pas pensé Que vous deviez savoir comment prévenir les jeunes gens Eh ben, ma foi, voilà C'est beau ce que vous faites, messieurs Oh, savez-vous où sont ces messieurs de cimeuses ? Ils étaient ici même la nuit dernière Ah Avec messieurs d'eau de serre Gotthard et moi, nous les avons guidés jour après jour Depuis Strasbourg Ils retrouveront à Paris d'autres gentils hommes de la conspiration Qui sont entrés par la Suisse À Paris ? Ils doivent y être ce matin Oh, alors ils sont perdus Les barrières sont gardées Il faut les rejoindre Vous les trouverez au-dessus de la nid À Couvray Oui Ils doivent en sortir au petit jour déguisés en marini Bon Ils comptent entrer à Paris sur des bateaux Le garde de Couvray les cache cette nuit Dans une baraque abandonnée par les charbonnières Oui Trouvez-leur cinq chevaux pour venir en six heures de la nid Cinq chevaux à laisser morts dans un forêt Et quand ils seront dans la forêt de Nodem Mademoiselle Ne vous inquiétez plus de leur sort Je les cacherai dans un lieu Où même le nez de fouine de ce Corentin Il n'ira jamais donné Maintenant, sans vous commander Mademoiselle Retournez à Bride abattue à Saint-Signe Et puis, amusez-les un peu Il me faut le temps de prendre du large à moi Michu Hein ? S'il arrivait malheur à mes cousins Je mourrais Mais non Je vivrai assez pour tuer Bonaparte Eh ben, mademoiselle Nous serons deux pour ça Le jour où tout sera perdu Par pitié, monsieur Mais de quoi mes fils sont-ils accusés ? Enfin, croyez-vous qu'ils soient venus ici ? Mes devoirs et la mission que j'accomplis me défendent de vous le dire, madame Brigadier Où avez-vous arrêté ce garçon ? Dans le chemin qui mène à la ferme N'est-ce pas le petit domestique de la citoyenne Saint-Signe ? C'est l'écuyer de la comtesse, oui, monsieur Ah Et où allais-tu, petit drôle ? Moi ? Oui Vous allez ? Oui, oui, cesse de faire l'imbécile Le gendarme vous l'a dit ? Mais où ? Je te demande où tu allais ? À la ferme ? La manœuvre est classique Il a donné le change à ses émissiles de gendarmes Pour assurer une sortie au gibier Oh, Peyrate, mon ami, nous sommes bien mal secondés Monsieur Corentin, je peux vous dire un mot ? Oui, je vous écoute Je connais bien les lieux, j'ai tout fouillé dans les communs À moins que les gars ne soient enterrés, il n'y a personne On fait sonner les planchers et les murailles avec les crosses de fusil Mais ça ne donne rien Eh bien, continuez, malgré tout, ça finira peut-être par donner quelque chose Eh, citoyen haute serre, il n'y a qu'un seul cheval à l'écurie Où est la jument de votre pupille ? Je ne sais pas, peut-être est-elle sortie ? Elle se promène ainsi, souvent, la nuit ? Très souvent, ma femme vous la testera, n'est-ce pas, Nathalie ? Mais oui, elle a des insomnies Oh, on n'en sortira jamais, mon vieux, ils sont complètement idiots Le seul pied, c'est intéressant de nous affiler entre les doigts Brigadier, qu'est-ce que c'est ? On vient de trouver cette boîte, monsieur Je me donnez, merci Brigadier, n'allez pas vous laisser faire la barbe comme tout à l'heure Monsieur nous paraît être dans l'affaire Allez à son pavillon, ayez l'œil à tout et rendez-nous compte A vos ordres Personne n'a la clé de ce coffret Ça m'éviterait de l'abîmer Que signifie ce pillage ? Donnez-moi cette boîte et disparaissez Citoyenne Vous osez ? Vous regretterez ce coup de cravache, croyez-moi Lâchez-moi, sortez d'ici Laurent Seulez-vous tranquille tous Belle citoyenne, ne m'obligez pas à employer la force contre vous Promettez-vous d'être sage Les secrets de cette cassette ne concernent pas le gouvernement Quand vous aurez lu les lettres qui y sont, vous aurez honte de les avoir lues Mais avez-vous encore honte de quelque chose ? Bien dit Mais tenez, voici une serrure moins farouche que vos paroles Voyons un peu ce que disent ces lettres Lisez à haute voix Non, vous n'osez pas Alors je les lirai moi-même Chère Laurence Nous savons que vous aimez nos jumeaux chéris autant et tout aussi également que nous les aimons nous-mêmes Aussi est-ce vous que nous chargeons d'un dépôt à la fois précieux et triste pour eux Monsieur l'exécuteur vient de nous couper les cheveux Car nous allons mourir dans quelques instants Et il nous a promis de vous faire tenir ces deux mèches Les seuls souvenirs de nous qu'il nous soit possible de donner à nos orphelins bien-aimés Gardez les dons Vous les leur donnerez en des temps meilleurs Nous avons mis là un dernier baiser pour eux avec notre bénédiction Notre dernière pensée sera d'abord pour nos fils Puis pour vous Enfin pour Dieu Aimez-les bien Berthe et Jean de Cimeuse Vous avez moins de pitié que monsieur l'exécuteur Quant aux deux autres lettres, elles sont à peu près pareilles Désormais mon cœur n'aura plus de secret pour personne 1794 Andernak Avant le combat Ma chère Laurence Je vous aime pour la vie et je veux que vous le sachiez bien Mais dans le cas où je viendrai à mourir Apprenez que mon frère Paul-Marie vous aime autant que je vous aime Ma seule consolation en mourant sera d'être certain que vous pourrez un jour faire de mon cher frère votre mari Car il vaut sans doute mieux que moi Marie-Paul Marquis de Cimeuse Vous correspondiez avec des émigrés Oui Mais en vertu de quel droit violez-vous ainsi mon domicile ? De quel droit ? Il faut vous le dire bel aristocrate Alors lisez cet ordre Les ministres eux-mêmes ont pris ça sous leur bonnet Et je pourrais vous demander de quel droit vous logez chez vous les assassins du premier consul ? Vous avez appliqué sur la joue un coup de cravache qui m'autoriserait à donner quelques jours un coup de main pour expédier messieurs vos cousins Moi qui venais pour les sauver Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites Vraiment ? Venez par ici Écoutez Vous me paraissez avoir beaucoup d'esprit Vous me comprendrez Je n'ai plus d'espoir qu'en vous pour sauver deux familles qui par sottises vont se laisser rouler dans un abîme d'où rien ne revient Messieurs de Cimeuse et d'autres serres ont été trahis par un de ces infâmes espions que les gouvernements glissent dans toutes les conspirations pour bien en connaître le but, les moyens et les personnes Ne me confondez pas avec le misérable qui m'accompagne Il est de la police Moi, je suis attaché très honorablement au cabinet consulaire et je suis dans tous ses secrets On ne souhaite pas la perte de messieurs de Cimeuse Seul malin voudrait les voir fusillés Mais le premier consul veut les arrêter au bord du précipice Il aime les bons militaires Mais enfin, monsieur Ne vous méprenez pas, je ne veux pas savoir où sont ces jeunes gens Mais ils ne peuvent être sauvés que d'une seule manière Le premier consul voudrait faire savoir à messieurs de Cimeuse qu'aucune poursuite ne sera exercée contre eux s'ils lui adressent une pétition dans laquelle ils diront qu'ils rentrent en France dans l'intention de se soumettre aux lois en promettant de prêter serment à la Constitution Vous comprenez que cette pièce doit être entre ses mains avant leur arrestation et datée d'il y a quelques jours Et je pourrais en être porteur Ce secret doit rester entre nous, bien entendu Si vous voyez, j'attendrai jusqu'à demain Mais méfiez-vous de Beyrade C'est le valet du diable Je vais vous ôter une certitude, citoyen Et vous en offrir une autre plus douce J'avoue que mes cousins et messieurs d'eau de serre, dans leur parfaite innocence comptaient demander l'amnistie promise par vos lois et revenaient à Saint-Signe Mais dès que j'ai pu croire que le sieur malin voulait les envelopper dans quelques trahisons Je suis allée les prévenir de retourner en Allemagne Ils y seront avant que le télégraphe de Troyes les ait signalés à la frontière Si j'ai commis un crime, on m'en punira Lieutenant Michu ! Oh, mon Dieu ! Oh, Laurence ! Elle est évanouie Aidez-moi à la monter dans sa chambre Bien joué, Beyrade, elle a donné dans le panneau Ils vont sur Paris, aucun doute Je vais changer les ordres Mesdames, vous pouvez vous coucher, vos gens également Nous aurons le plaisir de nous revoir demain matin Eh bien, citoyens policiers, serons-nous longtemps vos prisonniers ? Nous ne vous importunerons plus que deux ou trois heures, mademoiselle Après quoi, nous vous offrirons nos regrets d'avoir troublé votre solitude Monsieur Corentin, on a trouvé le brigadier que vous aviez envoyé chez Michu hier soir Étendu dans le chemin avec une grosse blessure à la tête Il ne peut pas expliquer comment ça s'est fait Alors on l'a confié à Michu et au père Violette Mais comment ? Michu est à son pavillon ? Oui, avec Violette Oui, monsieur, ils ont commencé à marcher hier soir, paraît-il Ils ont bu toute la nuit et ils ne se sont pas encore accordés C'est Violette lui-même qui me l'a dit Et un alibi J'ai de plus en plus d'estime pour ce Michu Monsieur, dame Qu'est-ce que c'est que ce moutard ? C'est le fils de Michu Qu'est-ce que tu viens faire, François ? Mon père fait demander où il faut mettre le brigadier, il ne va pas bien du tout De quoi est-ce qu'il se plaint ? La tête, monsieur C'est fiché par terre bien rudement tout même Point gendarme à cheval, c'est du guignon Monsieur Corentin, on a été ramené comme des Hollandais On vient de trouver cinq chevaux, morts de fatigue au beau milieu de la grande allée de la forêt On les garde pour savoir de chez qui ils viennent La forêt est cernée, personne ne peut en sortir À quelle heure croyez-vous que ces cavaliers-là y soient entrés ? À midi et demi Mais cette nouvelle a l'air de vous faire grosse impression, mademoiselle de Saint-Cigne J'adore les chevaux, citoyens La mort de ces animaux me cause une grande peine Très bien Gendarme, que pas un lièvre ne sorte de cette forêt sans qu'on le voit Je vais visiter ce pauvre brigadier Au revoir, mademoiselle Eh bien, les voilà partis J'espère que c'est pour de bon cette fois Vous n'avez pas commis d'imprudence, au moins, Laurence ? Laurence, est-ce que mes fils sont revenus ? Approche, François Mademoiselle Comment s'est-on débarrassé du brigadier ? Mon père m'avait dit que personne ne devait entrer chez nous J'ai pris les grosses cordes qu'on a au grenier Et je les ai tendues entre deux arbres sur le chemin, à bonne hauteur Ça n'a pas manqué, il n'y avait pas de lune Et mon brigadier s'est fichu par terre Tu nous as sauvés Et les autres ? Je viens de leur porter un pain de douze livres et quatre bouteilles de vin Merci et merci à tous Mettez-moi, Mettez-moi avec nous, mes seigneurs Et pas moi qui paie ! Non, sans façon, merci. Le vieux est gris comme un mousquetaire encore. Mais j'aimerais savoir si elle a roulé sous la table cette nuit et combien de temps elle y est restée. Fais-le à l'écurie, Payrade. Et dis-moi si tu vois des chevaux quelque part. C'est aussi vrai qu'il y a un dieu qui peut pas aller à plus de 60 000. Mais puisque je vous offre du terme pour le reste, père Violette, quoi ! Enfin, nous voulons pourtant depuis hier sans pouvoir finir ce marché-là. C'est quelque chose, ça ! Les terres vous déplaisent ? Ah, ça, non ! Les terres sont bonnes. Allez, du vin, toi ! Vous n'avez pas assez bu ? C'est la quatorzième bouteille depuis 9 heures. Vous êtes là depuis 9 heures ce matin ? Oh, non, faites-l'excuse ! Du soir ! 9 heures du soir ! D'hier au soir, j'ai pas quitté la place. Et j'ai rien gagné. Plus il me fait boire, et moins qu'il veut que... Bah, bah ! Torentin ! Oui ? Il n'y a pas de cheval à l'écurie. Parfait. Le petit est allé au château de Sansigne sur votre cheval, madame ? Non, monsieur, il est à pied. Qu'est-ce que vous avez fait de ce cheval, alors ? Je l'ai prêté. Vous l'avez prêté ? Venez par ici, Michu, bon apôtre. J'ai deux mots à vous glisser dans le tuyau de l'oreille. La carabine que vous chargiez hier à 4 heures devait vous servir à tuer le conseiller malin, n'est-ce pas ? Grévin, le notaire, vous a vu. Mais on ne peut pas vous pincer là-dessus. Il y a eu beaucoup d'intentions et peu de témoins. Vous avez, je ne sais comment, endormi ce père Violette et vous avez passé la nuit dehors avec votre femme et votre petit gars pour avertir, mademoiselle de Saint-Signe, de notre arrivée et faire sauver ses cousins. Vous les avez amenés ici et cachés je ne sais pas encore où. Votre fils et votre femme ont jeté le brigadier par terre assez spirituellement. Enfin, vous nous avez battus. Vous êtes un fameux luron, Michu. Mais tout n'est pas dit. J'ai toujours le dernier mot dans ces sortes d'affaires, souvenez-vous-en. Michu, voulez-vous transiger ? Vos maîtres y gagneront. Ouais, on ne peut pas se comprendre. Non, non, une dernière fois. Vous refusez ? J'aimerais mieux avoir le coup cent fois coupé. Si on pouvait couper le coup d'un homme cent fois, tiens, que de me trouver d'intelligence avec un drôle comme toi. Le temps passa. Les émigrés rentrèrent en France. Les messieurs d'Auxerre et de Cimeuse purent enfin vivre au grand jour. Mais ils ne voulaient pas oublier. Corentin, lui aussi, n'oubliait pas certains coups de cravache. Napoléon se sacra empereur et les ci-devant se rallièrent en masse au nouveau régime. Vers la fin de février 1806, les familles d'Auxerre et de Cimeuse réunies recevaient la visite d'un parent, le marquis de Chargeboeuf. Mon oncle ! Vous ici, malgré ce froid ? Mais vous êtes à un point des anciens jours. Nous avons eu le tort de nous laisser prévenir, mon oncle. Nous devions aller vous remercier. Ce n'est pas à vous de venir voir un vieux bonhomme comme moi. Et vous avez mieux à faire ici que de rendre des visites. Nous vous garderons du moins pendant quelques jours. C'est chose impossible, malheureusement. À vrai dire, ma visite a un but précis. Je suis venu vous supplier de ne commettre aucune imprudence, messieurs. Les temps sont bien changés. Mais personne ne peut plus savoir ce que deviendra l'empereur. Oh, il deviendra Dieu, cela est certain. Ne plaisantez pas, comtesse. Il faut faire des concessions, vous soumettre pour de bon. Je ne vous parle pas ici sans motif. La police surveille toujours l'arrondissement où vous êtes et maintient un commissaire dans un trou comme Arcy, tout exprès pour protéger le sénateur d'empires malins contre vos entreprises. Il a peur de vous, et il le dit. Mais il nous calomnie. Il vous calomnie. Je le crois, moi, mais que croit le public ? Voilà l'important. Michu a mis en joue le sénateur, qui ne l'a pas oublié. Depuis votre retour, la comtesse a pris Michu chez elle. Pour bien des gens et pour la majeure partie du public, malin a donc raison. Vous ignorez combien la position des émigrés est délicate en face de ceux qui se trouvent posséder leurs biens. Le préfet, qui est un homme d'esprit, m'a touché deux mots de vous hier, qui m'ont inquiété. Excusez-moi un instant, je vous prie. Bonaparte fait des ducs. Il a créé des fiefs d'empires. Il fera des comptes. Malin voudrait être comte de Gondreville. Comte de Gondreville. La bonne mascarade. Au fait, on dit Sa Majesté à Bonaparte et Son Altesse à Monseigneur le Grand-Duc de Bergue. Qui est celui-là ? Murat, le beau-frère de Napoléon. Et dit-on Sa Majesté à la veuve du Marquis de Beauharnais ? Oui, ma chère. Nous devrions aller à Paris voir tout cela. N'en riez pas, comtesse. Voici Michu, Marie-Paul. Michu, mon ami, est-il vrai que tu aies voulu tuer malin ? Ben oui, M. le Marquis. Et quand il reviendra, ben je ne le manquerai pas. Sais-tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir conseillé et que notre cousine, en te prenant pour fermier, est accusée avec nous ? Bonté du ciel. Mais je suis donc maudit, moi. Je pourrais donc jamais vous défaire tranquillement de celui-là ? Non, mon garçon, non. Mais il va falloir quitter le pays. Nous t'enverrons chez un ami qui t'emploiera très utilement jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ici pour nous tous. Si vous êtes franc et généreux, mais toujours imprudent, vous devriez laisser Michu ici et vous en allez, vous. Ah, jeune Jean, jeune Jean. En tout cas, si vous restez dans ce pays, écrivez un mot au sénateur au sujet de Michu. Dites-lui que vous venez d'apprendre, par moi, les bruits qui couraient sur votre fermier et que vous l'avez renvoyé. Nous ? À l'assassin de mon père et de ma mère, à celui qui m'a dépouillé de ma fortune ? Tout cela est vrai, mais il est un des plus grands personnages de la cour impériale et le roi du département de l'Aube. Lui ? Un régicide ? Nous sommes d'en tomber si bas. Mes enfants, vous allez vous emporter en entendant la vie d'un homme sage. Mais je vous le dois. Et voici ce que je ferai à votre place. Je prendrai comme médiateur un vieux bonhomme, comme tu dirais moi, et je le chargerai de demander un million à Malin contre la ratification de la vente de Gondreville. Mais il y consentirait, en tenant la chose secrète, vous auriez cent mille livres de rente et vous iriez acheter quelques belles terres dans un autre coin de la France. Voilà ce que je vais vous dire. Adieu, mes enfants. Voici tout le conseil que nous devons attendre du chef de l'illustre famille des charges-boeufs. Accepter l'argent d'un voleur, consacrer de nos mains la victoire d'un meurtrier. Mais qu'avons-nous à faire d'argent ? Ne sommes-nous pas riches ? Je tuerai, Malin. Mais chus, il y a mieux à faire que de le tuer. Vous êtes assez riches pour acheter Gondreville. Oh, je sais, cela vous semble indigne. Mais je ne veux pas vous voir exposés plus longtemps. Suivez mon conseil, je vous en supplie. Je suis sûre que ce rustre ne refusera pas l'or des cimeuses. Il est grand temps de retrouver cet or, mademoiselle. Malin vient d'arriver brusquement au château, sans qu'on sache pourquoi. Tout harcit en cause. Il a laissé sa famille à Paris. Il n'est accompagné que de son valet de chambre. Il faut aller chercher l'argent dès demain. Ce dimanche, il n'y aura personne au champ. Eh bien, nous prendrons le petit gothard, vos cousins et puis ces messieurs d'Aux-de-Serre. En mettant 48 000 francs dans un sac sur chaque cheval, trois voyages suffiront. Voici le dernier voyage en quête du trésor, cousine. Mais c'est vous le vrai trésor de notre maison. Puisque notre fortune va se retrouver, du moins en partie, épousez mon frère Laurence. Il vous adore. Non, pas le mari. Laissez-le-vie toute la fortune. Et je vous épouserai, moi qui suis assez riche pour deux. Qu'il en soit ainsi, cousine. Moi, je vous quitterai pour aller chercher une femme digne d'être votre soeur. Vous m'aimez donc moi que je ne le croyais, cousin ? Non, Laurence. Je vous aime tous les deux plus que vous ne m'aimez, mais il est temps de prendre une décision. Je suis incapable de me prononcer. Mais comment choisir ? Je vous aime tous les deux. Dieu nous aidera, je ne choisirai pas. Convenons de ceci. Le premier de vous deux, à qui Mme Dotser adressera la parole ce soir à table, après le bénédicité, sera mon mari. Soit, le tour me plaît. Et nous jouerons franc jeu, cousine. Regardez la fumée vers le parc. Il y a le feu à Gondreville. Oh, ce sera quelque feu de joie, mademoiselle. Mais qu'est-ce que vous avez, tous les cinq ? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ? À qui parlez-vous ? À vous tous, ma foi. Servez-vous, Paul-Marie. Oh, c'est Marie-Paul. Je vous confonds toujours. Je croyais parler à votre frère. Votre erreur a fait de Marie-Paul le comte de Saint-Signe, madame. Comment cela ? La comtesse a fait son choix. Voilà un événement. Nous avons laissé agir le sort. Madame Dotser en était l'instrument. Le premier de mes cousins auquel elle adressait la parole ce soir devait être mon époux. Messieurs, messieurs ! Eh bien, monsieur le curé, qu'est-ce qui vous arrive ? Suyez sur le champ, on vient vous arrêter. Vous arrêtez au nom de quoi ? Mais je ne sais pas encore, mais on procède contre vous. Mais c'est ridicule, nous n'avons rien fait. Innocence ou coupable, montez à cheval et gagnez la frontière. Là, vous serez à même de prouver votre innocence. Sans fuir, c'est savouer coupable. Restez ! L'honneur et la justice sont avec vous. Toujours de sublimes sottises. Vous avez encore le temps de fuir, mais ratez-vous. Au nom de l'Empereur et de la Loi, j'arrête les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul de Cimeuse, Adrien et Robert Dotser. Ces messieurs ne n'iront pas avoir passé une partie de cette journée à cheval. Vous ne m'arrêtez pas ? Je vous laisse en liberté sous caution jusqu'à plus ample examen des charges qui pèsent sur vous. Faut-il vous demander d'être ma caution, monsieur Dotser ? Pardon, comtesse, vous savez que je vous appartiens corps et âme. Messieurs, vous êtes trop bien élevés pour faire une résistance inutile. Mais monsieur, expliquez-nous du moins la cause de ces arrestations. Ces messieurs sont accusés d'avoir enlevé à main armée le sénateur Malin dans son château de Gondreville et de l'avoir séquestrée, car nous ne supposons pas qu'il l'ait tué en dépit des apparences. Encore faudrait-il des preuves. Madame Grévin, monsieur Grévin, le valet de chambre du sénateur et le fermier Violette témoignent qu'ils ont reconnu ces quatre messieurs et Michu dans les cinq hommes masqués qui les ont assaillis au château cet après-midi et qui ont enlevé le sénateur. Monsieur le marquis de Cimeuse, un mot, je vous prie. Tout peut encore s'arranger. Ce n'est peut-être qu'une plaisanterie. Que diable ! Nous avons tous deux été militaires. Entre soldats, on s'entend. Qu'est-ce que vous avez fait du sénateur ? Si vous l'avez tué, tout est dit. Mais si vous l'avez séquestré, rendez-le. Vous voyez bien que votre coup est manqué. Je suis certain que le sénateur lui-même fera étouffer les poursuites. Je ne comprends absolument rien à vos questions. Oh, si vous le prenez sur ce ton, ça ira loin. Chère cousine, nous allons en prison, mais ne soyez pas inquiète. Nous reviendrons dans quelques heures. Il y a dans cette affaire des malentendus qui vont s'expliquer. Je le souhaite pour vous, messieurs. Comment justifiez-vous l'état de vos vêtements lors de votre arrestation, Michu ? La cour et le jury aimeraient que vous leur donniez quelques précisions sur ce point. J'étais allé au château, parler à monsieur d'autres serres, et je me suis laissé tomber dans la brèche en rentrant chez moi. Je ne voyais plus clair. Je me suis, pour ainsi dire, colté avec les pierres qui éboulaient sous moi quand je m'en aidais pour monter le chemin creux. Voilà une explication très satisfaisante. Mais il y avait du plâtre sur vos vêtements. Et le domestique Gotthard vous a porté un sac de plâtre quand on vous a arrêté. Vous lui avez dit à cet instant de le remporter, que le travail était fini. De quel travail était-il question ? M. Dotser m'avait demandé de sceller un poteau de la barrière du chemin creux. Allons, Michu. Avouez-le. Ce n'est pas un poteau que vous avez enterré. Et croyez-vous que ce soit le sénateur ? Je demande formellement à M. l'accusateur public de s'expliquer sur ce chef. Michu est accusé d'enlèvement, de séquestration et non de meurtre. Le code interdit d'introduire aucun chef nouveau dans les débats. Laurier, vous oubliez. Je voulais seulement dire que votre client pouvait avoir eu besoin de ce plâtre pour condamner l'entrée du lieu où les accusés sont supposés avoir cloîtré le comte de Gondreville. Mais Michu n'a pas répondu à ma question. Notez-le bien, messieurs les jurés. Je ne suis pour rien dans l'enlèvement du sénateur. J'aime à croire que ses ennemis l'ont simplement enfermé. Mais s'il reparaît, vous verrez que le plâtre n'a pu y servir de rien. Bien. M. l'accusateur, vous avez fait plus pour la défense de mon client que tout ce que je pouvais dire. Avez-vous jamais avalé tant de plâtre, ma chère ? Ce petit avocat vous a proprement replâtré l'affaire. Et M. l'accusateur a proprement gâché sa position. Les cimeuses et leur train sortiront de là blanc comme plâtre. Vous avez ma parole. Donc, vous reveniez vers le château. Mademoiselle de Saint-Signe. En effet. Je traversais la forêt, j'ai vu la fumée dans le parc et j'ai cru à un incendie. Puis, en arrivant à la grise, j'ai pensé qu'on brûlait seulement des herbes. Cependant, je me suis souvenu plus tard d'une particularité que je livre à l'attention de la justice. J'ai trouvé des débris semblables à ceux de papier brûlé emporté par le vent. La fumée était-elle considérable ? Oui, je vous l'ai dit, les fornoirs. Je croyais tout à bord à un incendie. Ceci peut changer la face du procès. Je requière la cour d'ordonner une enquête immédiate sur les lieux où l'incendie s'est produit. Où est le corps du délit, messieurs ? Où est le sénateur ? Vous nous accusez de l'avoir claquemuré, scellé même, avec des pierres et du plâtre. Mais alors, nous savons seuls où il est. Et comme vous nous tenez en prison depuis vingt-trois jours, vous êtes cause qu'il est mort faute d'aliments. Mais s'il vit, nous avons des complices. Si nous avions des complices et si le sénateur est vivant, ne le ferions-nous donc point paraître ? Les intentions que vous nous supposez une fois manquées aggraverions-nous inutilement notre position ? Nous pourrions nous faire pardonner par notre repentir une vengeance manquée. Et nous persisterions à séquestrer un homme de qui nous ne pouvons rien obtenir. N'est-ce pas absurde ? Remportez votre plâtre, monsieur l'accusateur. Personne ici n'en a l'utilité. Car nous sommes ou d'imbéciles criminels, ce que vous ne croyez pas, ou des innocents victimes de circonstances inexplicables pour vous comme pour nous. Que signifie ce tapage ? Voyons, regarde ! Le sénateur est retrouvé ! Monsieur le comte de Gondreville, sénateur de l'Empire. Monsieur le comte, voulez-vous avoir la bonté d'examiner les vêtements des accusés et de nous dire s'ils correspondent à ceux de vos ravisseurs ? Je le crois. Est-ce que vous le croyez seulement ? Le trouble de mes sens au moment de mon enlèvement était tel que je ne puis affirmer que les accusés soient les coupables. Il y a plus. Ma conviction est que ces quatre messieurs n'y sont pour rien. Les mains qui m'ont bandé les yeux étaient grossières. Aussi, je croirais plus volontiers que mon ancien régisseur s'est chargé de ce soin. Mais je prie, messieurs les jurés, de bien peser ma déposition. Mes soupçons à cet égard sont très légers et je n'ai pas la moindre certitude. Quant à la personne qui m'a par trois fois apporté des vivres, je suis certain que cette personne est Marthe, la femme de Michu. La justice et messieurs les jurés apprécieront les contradictions qui se rencontrent dans ces faits et que je ne m'explique pas encore. Monsieur le sénateur croit donc que sa séquestration tient à d'autres causes que les intérêts supposés par l'accusation ? Sans doute, monsieur, mais j'ignore ces motifs car je déclare que je n'ai vu personne pendant mes 23 jours de captivité. Croyez-vous, monsieur le comte, et que votre château de Gondreville pût contenir des renseignements, des titres ou des valeurs qui eussent motivé une perquisition de messieurs de Cimeuse ? Je ne le pense pas. Il n'aurait eu qu'à me les réclamer pour les obtenir. Monsieur le sénateur n'a-t-il pas fait brûler des papiers dans son parc le jour de son enlèvement ? Je n'ai jamais brûlé aucun papier dans mon parc, monsieur. D'après les différentes réponses du chef du jury, la cour condamne Adrien et Robert d'Auxerre à 10 ans de travaux forcés, Paul-Marie et Marie-Paul de Cimeuse à 24 ans de travaux forcés, et Michu à la peine de mort. Mademoiselle, il ne faut plus penser qu'à demander leur grâce à l'Empereur. Leur grâce ? Et à un Bonaparte ? Y songez-vous, monsieur Bordat ? Monsieur le marquis de Chargeboeuf n'est-il pas un peu ami avec monsieur de Tallerand ? Moi-même, j'ai eu quelquefois l'occasion de rendre service à ce prince. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous, Bordat, installez-vous à cette table. Écrivez ceci. Sire, quatre gentils hommes innocents déclarés coupables par le jury viennent de voir leur condamnation confirmée par votre cour de cassation. Votre majesté impériale ne peut plus que leur faire grâce. Ces gentils hommes ne réclament cette grâce de votre auguste clémence que pour avoir l'occasion d'utiliser leur mort en combattant sous vos yeux et se disent de votre majesté impériale et royale avec respect les très humbles et très obéissants servis. Ah, il n'y a que les princes pour savoir obligés de cette façon. Monsieur le marquis, la vie de vos parents est remise au hasard des batailles. Tâchez d'arriver le lendemain d'une victoire. Ils seront sauvés. Je vous donnerai une lettre pour le grand maréchal du Roch. Vous recevrez dès demain un passeport diplomatique. Rejoignez l'empereur au plus vite. La Prusse n'est pas si loin. Quelle est votre opinion sérieuse sur ce procès, Bordin ? Ne savez-vous donc pas qui nous a si bien entortillés, monseigneur ? Je le présume. La police est puissante, Bordin. Quant à vous, monsieur de Chargeboeuf, de penser qu'à sauver messieurs de Cimeuse et d'Haute-Sey, n'allez pas vous embarrasser de votre mauvais drôle de garde-chasse. Un homme sublime, monseigneur. Oh, pas d'enthousiasme. Maintenant, n'oubliez pas que la grâce de vos parents ne sera obtenue que par une seule personne, par Mademoiselle de Saint-Signe. Partez ce soir même. Gagnez la Prusse par la Suisse et la Bavière. Aller trouver l'Empereur au milieu de son armée. C'est la salle, mademoiselle, elle passe à Yéna. C'est la salle, mais ce qu'on voit de l'autre côté de l'eau, c'est l'armée prussienne. Ces deux officiers nous donneraient peut-être quelques précisions. Ayez la beauté de nous dire où nous sommes, messieurs. Nous craignons de nous égarer. Vous êtes en avant de l'avant-garde de l'armée française, madame, mais vous ne pouvez rester ici. Si l'ennemi fait un mouvement et que l'artillerie donne, vous serez prêt entre deux feux. Quoi ? Comment cette femme se trouve-t-elle là ? J'ai une dépêche importante des ministres pour le grand maréchal d'Urop. Donnez, monsieur. Je suis le maréchal. Oh, monsieur, vous serez notre protecteur. Il faut que nous parlions à l'Empereur. Parler à l'Empereur, y songez-vous, à la veille d'une bataille. Vous avez raison. Je ne dois lui parler qu'après-demain. La victoire le rendra plus doux. Venez par ici, Dura. Le maréchal Lannes prendra position avec tout son corps en avant. Le maréchal Lefebvre et la garde occuperont ce sommet. Faites transmettre les ordres, Berthier. Austant, je passerai la nuit sur le plateau. Sa majesté va dîner sans doute à son bivouac. Quand j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous ferai savoir si vous pouvez lui parler. Regagnez. Accompagnez cette voiture et menez-la près de la cabane vers l'arrière. La comtesse de Saint-Signe demande à vous parler, sire. Quelle autre? Sire. Que voulez-vous? Vous ne craignez donc plus de me parler avant la bataille? De quoi s'agit-il? Sire, je suis mademoiselle de Saint-Signe. Eh bien? Ne comprenez-vous pas. Je suis la comtesse de Saint-Signe et je vous demande grâce pour messieurs d'Haute-Serve et de Cimeuse. Relevez-vous, mademoiselle. Serez-vous enfin sage. Comprendrez-vous ce que doit être l'Empire? Sire, je ne comprends en ce moment que l'Empereur... Sont-ils innocents? Tous. Tous, non. Le quart de chasse est un homme dangereux qui tuerait mon sénateur sans prendre votre avis. Oh, sire, si vous aviez un ami qui se fût dévoué pour vous, l'abandonneriez-vous? Vous êtes une femme. Et vous, un homme de fer. Cet homme a été condamné par la justice du pays. Mais il est innocent. Vous êtes une enfant. Voyez-les à cette fenêtre. Voici 300 000 hommes, ils sont innocents eux aussi. Eh bien, demain, 30 000 de ces hommes seront morts, morts pour leur pays. Il y a chez les Prussiens peut-être un grand mécanicien, un idéologue, un génie qui seront moissonnés. De notre côté, nous perdons sans doute de grands hommes inconnus. Moi qui vous parle, je verrai peut-être mourir auprès de moi, mon meilleur ami. Ensuite, est-ce que je vais accuser Dieu? Non, certes. Je vais me taire. Sachez, mademoiselle, qu'on doit mourir pour les lois de son pays comme on meurt ici pour sa gloire. Vous êtes monsieur de Chargeboeuf? Oui, sire. Vous avez des enfants? Beaucoup d'enfants, sire. Pourquoi ne me donneriez-vous pas un de vos petits-fils? Ils seraient de mes pages. Allez, retournez en France. Mes ordres vous suivront. Sire, la cavalerie de la garde et celle du grand-duc de Bergh ne pourront pas rejoindre avant midi. N'importe, il y a des heures de grâce pour nous aussi. Sachons en profiter. Le lendemain, l'Europe apprenait l'étonnante victoire d'Iéna. Michu se laissa guillotiner sans une plainte. Marie-Paul et Paul-Marie moururent ensemble à Somo-Sierra sous les yeux de l'empereur. Robert d'Auxerre mourut colonel à l'attaque de la redoute de la Moscova. Adrien, nommé général de brigade à la bataille de Dresde, y fut grièvement blessé et put revenir se faire soigner à Saint-Signe. Laurence l'épousa. Quant à la vérité sur l'enlèvement du sénateur malin, elle ne fut connue que beaucoup plus tard. Talleyrand avait deviné juste. Cette effroyable machination avait été ourdi par Pérade et Corentin qui, eux, n'avaient pas oublié les affronts. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier roman policier qu'elle a lu. Le douzième arrondissement est cette fois-ci à l'honneur dans les annales policières que Léo Mallet nomme pittoresquement les nouveaux mystères de Paris. Ce mystère-là a pour titre casse-tête à la nation. C'est en effet un véritable casse-tête, d'abord parce que l'intrigue est très habilement ennoué et ensuite parce que le Cénic Railway joue dans l'atmosphère foraine du livre le rôle d'un véritable jeu de massacre. Cela commence pourtant bien gentiment. Nestor Burma, le détective de choc, est allé à la gare de Lyon attendre sa secrétaire Hélène qui revient de passer ses vacances sur la côte d'Azur. Mais Hélène n'est pas dans le train et nous apprendrons qu'elle s'est foulée la cheville et n'a pas pu partir. Or, quelqu'un sur lequel la gare a l'air de trouver suspecte en ce lieu la présence de Nestor. C'est l'inspecteur Grégoire, un policier qui déplaît souverainement à Nestor et réciproquement. Désœuvré, Nestor se retrouve à la foire de la nation, suit machinalement une jolie jeune personne qui prend place dans un Cénic Railway et là, il se passe quelque chose de curieux. Un inconnu cherche à balancer Nestor dans le vide et par une fausse manœuvre s'y écrase lui-même. Qui est cet homme ? L'inspecteur Grégoire semble penser que Nestor le connaît, ce qui n'est pas le cas. Mais Nestor est entré dans un guépier d'où il n'est pas prêt de sortir, d'autant que trois jolies guêpes y bourdonnent pour des raisons diverses très mystérieusement. Comme toujours, on retrouve dans ce roman un charme qui n'appartient qu'à Léo Malais. Certes, Nestor est un détective de choc, mais pas au point de ne pas s'émouvoir devant la détresse d'une destinée, devant la beauté mélancolique et bizarre d'un paysage. Il retrouve précisément à Saint-Mandé, à Bercy, ces paysages qu'il aime et l'on est bien content de penser qu'au terme d'une aventure très dangereuse, il va toucher une forte prime car le Sénigré-Louis l'a conduit au prix de quelques chaos mortels vers la cachette où reposent des lingots d'or volés. Caspi par la Nation est publié par Robert Laffont et c'est le douzième volume de la série des nouveaux mystères de Paris. Roger Réjean va vous parler de ce qu'il a vu au cinéma. La verve, l'humour britannique que nous avons savouré dans tant de films anglais serait-il tari ? Voici en effet un film tourné à Londres et selon les principes traditionnels de la comédie anglaise Comment tuer un oncle à héritage et qui est tiré d'une pièce française de M. Didier Dex portant le titre Il faut tuer Julie. Si les Anglais viennent maintenant chercher en France les sujets des films typiquement anglais, où allons-nous ? On a d'ailleurs adapté très librement ce sujet car dans la pièce de notre compatriote c'est une femme qu'il faut tuer et non plus cet oncle Georges que l'on voit dans le film. A l'écran cette comédie est traitée dans le style policier humoristique et c'est le plus souvent fort drôle. Nous voyons un riche châtelain du Yorkshire sœur Henri Clitterburn complètement ruiné et incapable de payer ses dettes. On tient un conseil de famille et l'on décide de supprimer l'oncle Georges qui a fait une fortune immense en Amérique et qui précisément va revenir passer quelques mois dans le Yorkshire pour revoir sa chère famille. Sœur Henri échafaude les plans les plus machiavéliques et les plus compliqués mais toujours l'affaire rate et c'est un autre membre de la tribu Clitterburn qui périt par erreur. C'est le procédé de noblesse oblige sauf que les victimes ne sont pas celles prévues et que l'oncle Georges indéracinable passe frais comme l'œil au milieu de ce massacre. Cet hécatombe finit même par paraître tellement suspect à Scotland Yard qu'on soupçonne ce bon oncle Georges de faire disparaître tous les membres de sa famille. Le metteur en selle Nigel Patrick qui joue en outre le principal rôle a savamment d'oser ses effets les gags se succèdent les fantômes sortent de leur boîte et le rythme reste toujours très vif. Charles Coburn en vieillant oncle inusable est très réjouissant. La bonne Kathy Johnson vous savez c'est la charmante petite vieille de tueur de dames est délicieuse. Ce sera hélas sa dernière apparition sur les écrans elle est morte à Londres quelques mois après avoir terminé ce film. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une ténébreuse affaire de Balzac dans une adaptation radiophonique de Jean Châtenet avec par ordre d'entrée en onde Geneviève Morel Henri Virlojeux Jean-Pierre Morin Maurice Chevy Jacques Borel Yves Duchâteau Yves Arcanel Raoul Marco Albert Gercourt Florence Brière Jean Chevrin Micheline Bonnat André Oumanski André Vasselet Jean Bollot Jacques Anctil Harry Crimer Jean-Charles Thibault Jean-Pierre Lituac Dominique Bucard Lisette Lemaire Raymond Pellissier Pierre-Olivier Marcel Bozuffi Gaëtan Jorre et Patrice Galbeau Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Gabriel Derivage Prise de son Jean Delanduc Opérateur Charles Marillet Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Réalisation Ministèn Diagnóstigne Nadir Pou做éré de Nouvelle C'est parti Sous-titrage FR ?